Sa bande veulent faire taire tous ceux qui sont déterminés à contester leur mascarade électorale. Une affirmation de l'avocat Maître Saïd Larifou. Selon la robe noire, l'arrestation de son client, l'ancien ministre de l'Intérieur comorien, Mohamed Daoud Abdallah, en est une parfaite illustration. Pourquoi ils ont visé M. Daoud ? Parce que M. Daoud a lancé une pétition des électeurs comoriens pour démontrer que contrairement à ce qui est soutenu par Azali et ses complices, il n'y a pas eu d'élection au Coman. Le 14 janvier, il y a eu un coup d'état électoral. Le président du parti patriote africain des Comores pour l'éthique, le travail et la fraternité et ses confrères contestent la victoire de l'actuel président comorien et comptent apporter des preuves pour prouver une fraude électorale. Non seulement Azali a commis une fraude, non seulement il a commis une nouvelle fois un faux et usage de faux, mais il empêche à ses adversaires d'exercer des voies de recours pour justement faire valoir leurs droits politiques. Le panafricaniste dénonce la recrudescence de ce genre de situation en Afrique et invite les autres nations à s'inspirer du Sénégal qui est un modèle de démocratie. Je pense que ce qui s'est passé au Sénégal aide beaucoup les peuples africains à se libérer. Donc il faut maintenir la flamme. Le Sénégal, une nouvelle fois, s'est affirmé comme étant un modèle de démocratie pour l'Afrique, un exemple pour notre continent. Maître Saïd Larifou dénonce le mutisme de la communauté internationale face aux agissements du président Azali Asoumani et invite les patriotes africains à s'unir pour défendre la démocratie.